Bonjour la team c'est normalcochon, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur Islande. Alors je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une grosse mise à jour et a priori tout le monde a perdu pas mal de choses et ils ont fait une sorte de gros nettoyage. Alors soi-disant ils ont supprimé les items qui aura été dupliqués donc après si n'importe qui en aurait acheté ça disparaîtrait. Moi après je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis quand même quelques petites doutes. Donc ils ont touché tous les items bien sûr de votre inventaire, certains items qui sont posés sur votre île notamment si vous aviez des smelters et ensuite ils ont aussi touché à votre argent d'ailleurs vous pouvez voir qu'en haut que j'ai plus que 600.000 pièces, ça me paraît vraiment pas beaucoup sachant que juste avant j'avais quand même plusieurs MD donc des milliards et que bon alors je sais qu'après une grosse partie de cet argent je l'avais récupéré en vendant des items que j'ai soit crafté moi ou soit racheté revendu après donc c'est possible que ce soit des items entre guillemets dupliqués même si moi j'avais jamais dupliqué d'items même si à un moment j'avais essayé mais j'avais pas réussi. Ils avaient corrigé, c'était un vieux bug en mettant dans les coffres et en se déconnectant mais ils l'avaient déjà corrigé quand j'avais essayé ça. Moi il y avait une grosse partie de mon argent que j'avais réussi à avoir justement en farmant les berries comme je suis en train de vous faire vous montrer là et puis accessoirement je sais que sur la chaîne j'avais déjà mis une vidéo j'étais en train de fermer des berries pendant 9 heures donc sachant qu'après ça je le fais avec un auto-clicker. Bon je sais pas s'il faut le dire trop fort non plus mais bon. Et du coup là ça fait à peine 20 minutes que je l'ai mis et je pense que je vais déjà me faire à peu près un bon tiers de l'argent que j'ai là actuellement donc je pense qu'ils ont vraiment un petit peu abusé et je pense surtout qu'ils ont appliqué des règles complètement arbitraires c'est à dire ils ont dit voilà tous les gens qui ont entre temps et temps d'argent on va leur diminuer de tel pourcentage. Tous ceux qui ont genre je dis n'importe quoi mais 10 smelters ils vont en avoir plus qu'un, ceux qui ont 30 ils vont en avoir 3 etc etc. Donc moi j'ai regardé un petit peu déjà les dégâts dans mon inventaire je vais vous montrer ça et puis ensuite dans la deuxième partie de cette vidéo on parlera un petit peu plus en détail de toute la mise à jour qu'il y a eu parce qu'ils ont fait quand même pas mal d'ajout. Du coup je vais arrêter ça. Bien sûr j'ai perdu un certain nombre de smelters. J'avais caché ici derrière le Pikachu que je vous ai montré en vidéo j'avais une grosse farm pour pouvoir faire des gearbox je cherchais le nom voilà et du coup ici j'avais j'avais 12 smelters de souhaités et de ce côté là j'en avais j'en avais une vingtaine. Plus après un ici au bout puis vous voyez qu'il en reste du coup un ici, deux ici, trois, quatre donc je sais qu'après il y en a peut-être qu'on a déjà perdu tous leurs smelters, je sais pas. Dites le moi en commentaire d'ailleurs combien de smelters vous avez avant, combien de smelters vous avez maintenant pour savoir si ma théorie est juste ou pas. Ils ont fait des suppressions entre guillemets un petit peu arbitraires et après bien sûr j'avais d'autres smelters dans mon inventaire et sur mes lignes de production ici de cuivre et d'or qui sont derrière mais je vais pas tout montrer vous connaissez mon île. Voilà après je sais que j'ai pas mal d'items un peu bizarre qui ont disparu donc j'avais pas mal de vampire bro, j'en ai plus aucun. Alors autre chose aussi un peu étrange c'est que j'avais un marteau qui se crée avec les cristaux de buffalcore. J'en avais crafté un il y a très très longtemps que j'avais fait tomber dans le vide et puis du coup j'en avais racheté un sur une île où à mon avis vu ce qu'il y avait dans les vending machines c'était que des trucs dupliqués mais bon et du coup celui là je l'ai toujours c'est ça qui me paraît un petit peu étrange alors après je me demande s'ils ont pas genre regarder comment était l'île mais à mon avis ils ont pas le temps de passer tout en revue et pour après supprimer les choses qui leur paraissent suspectes. Bon moi j'espère en tout cas que j'ai pas trop perdu et l'autre question que je me pose c'est que moi du coup j'avais pas mal de vending machine et suite à la mise à jour du coup je peux pas y accéder tant qu'on n'a pas un certain niveau et je me demande du coup qu'est-ce que concrètement qu'est-ce qui reste dedans parce que du coup dans certaines typiquement toutes celles du fond comme je vendais des berry il pouvait y en avoir quand même pas mal parce que du coup je vendais quand même les berry avec 14000 pièces l'unité et du coup quand tout ça perdait je me faisais quand même plusieurs plusieurs millions et c'était comme ça d'ailleurs accessoirement que j'avais eu tous mes milliards enfin en vendant soit des berry ou soit d'autres items des lampes ça a coûté assez cher surtout les six lanternes je vais utiliser toujours donc il faut absolument que je récupère le level 30 on va voir si avec toutes les berry que j'ai récolté en 1 minute je me fais bien ce que j'avais prévu normalement je devrais me faire à peu près 200 200 mille pièces ce sera un bon premier début 333 et ce qui m'importe surtout c'est voilà 44 en économie ça me suffit les choses bizarres aussi c'est et qui me fait penser en fait qu'ils ont fait vraiment des suppressions arbitraires enfin en mettant entre guillemets des seuils c'est que j'avais une grosse ferme à oignons que j'ai déjà montré il ya très longtemps mais que j'avais tout détruit j'avais de mémoire 300 totems à oignons sachant que je suis sûr de les avoir tous acheté au npc donc j'ai jamais à d'autres personnes puisque bon à un moment quand enfin surtout au début j'avais quand même assez d'argent et plus elle est plus j'ai augmenté la taille pour pouvoir les pour pouvoir avoir produire plus d'oignons et aujourd'hui si je vais dans mon inventaire et que je cherche les totems à oignons et bien vous voyez qu'il me reste plus que 50 et sachant que je suis presque sûr aussi que j'en avais acheté même plus parce que j'ai dû en donner à quelques-uns de mes amis donc maintenant ça va être le suspens qu'est-ce qui reste dans mes machines ok je ne peux pas encore modifier mes machines il faut plus de level on se retrouve tout de suite après je continue à former un petit peu les berry 5 hours later mais voilà oui je suis à 2 m enfin pratiquement bon j'ai un bordel de mon idée de débloquer les machines à tout de suite parce qu'en fait plus vous avancez dans les levels plus il faut d'expérience pour progresser et du coup faudra un peu plus de temps enfin demain matin quand je sortirai puis vidéo ce sera bon mais pour le moment c'est pas encore tout à fait bon alors sinon dans les grandes nouveautés il y a eu quand même pas mal de choses donc il y a eu cette nouvelle icône notamment qui est apparu et qui vous donne en fait tout un certain nombre de niveaux donc vous pouvez voir accessoirement que j'ai déjà réussi à passer le niveau 52 en farming et 55 ans en économie donc sachant qu'il me faut le l60 pour débloquer les machines pour voir ce qu'il me reste à l'intérieur bon bah par contre vous voyez que j'ai pas du tout coupé de bois un petit peu de mining et ensuite vous avez aussi bon pour crafter donc par rapport à votre animal à la forge donc ça comme j'ai des forges automatique c'est pour ça que j'ai déjà ce level là en pêchant et du coup j'ai pas encore pêché même s'il faudra probablement que je fasse parce que du coup j'ai plus aussi de j'ai regardé dans mon inventaire j'ai plus beaucoup de washing machine donc si un jour je me refaire une ferme qui utilise des washing machine il va falloir que je pêche et en cuisine j'ai rien fait du tout mais il faudrait que je teste avec le robot culinaire aussi parce que du coup j'ai vu qu'il m'en restait un dans mon inventaire et du coup bah ce sera peut-être à quoi que non parce que je vais pas pouvoir le paramétrer j'aurais dû qu'il aurait dû être posé enfin je pense si ça marche comme les vending machine ensuite vous avez aussi des niveaux pour le combat avec un niveau général et ensuite en fonction des armes que vous utilisez donc soit la magie des armes légers des armes lourdes et ou des archers ça je trouve que dans l'absolu les levels comme plutôt bien par contre que je trouve un peu dommage c'est pour les combats c'est quand même assez lancé chanko au début en plus vous avez que les slimes ou enfin que l'île des slimes où vous pouvez aller savoir apporte pas forcément beaucoup d'xp puis bon bah on n'a pas forcément envie de tous aller sur les mêmes monstres autre chose que je critique aussi pas mal par rapport à ces niveaux c'est que c'est quand même un gros copier coller notamment au niveau sonorité et tout par rapport à minecraft ce que je trouve dommage aussi c'est que du coup autant pour tout ce qui est item soit disant dupliqué et tout il supprime tout à tout le monde en gros et par contre pour les niveaux ben on débute tous niveau 1 et du coup même ceux qui ont joué au jeu depuis un certain nombre de temps et qui ont un certain haut niveau et bien ils peuvent enfin ils ont le ils ont un niveau équivalent donc typiquement bah moi il ya plein de choses j'avais toutes mes vending machine bah je peux plus les utiliser alors que bon avant je les utilisais sans problème et c'est pareil au niveau de la table de craft comme j'ai pas un niveau de craft important il ya tout plein de choses que je peux même pas faire alors que avant ça ne posait pas forcément un problème particulier je pense qu'ils auraient pu regarder un petit peu à droite à gauche avant avant de faire ça parce que typiquement c'est un petit peu dommage comme ça de bloquer sachant qu'il ya tout un certain nombre de choses que on pouvait faire avant et que maintenant du coup je ne peux plus faire enfin que vous pouvez plus faire non plus pareil pour les potions avant on pouvait tout faire et maintenant on peut plus je sais pas et là c'est pareil je ne peux plus faire cet item là alors qu'avant je pouvais le faire bon il n'y a qu'une chose à se dire maintenant c'est que si on veut continuer à jouer à ce jeu là il va falloir refarmer tout tout ça j'avoue que ça me dégoûte un petit peu mais bon après je pense que je vais quand même continuer dites moi en commentaire si vous voulez si vous allez continuer à jouer à l'islande ou si vous allez arrêter l'autre chose aussi il ya eu du coup tout un certain nombre d'items qui est apparu donc nous avez notamment maintenant les épinards vous pouvez avoir aussi les votre vache vous pouvez avoir en fait un des bébés une bébé enfin vous pouvez en avoir plusieurs et avoir des bébés vaches a priori vous avez maintenant aussi des systèmes de vêtements alors j'ai pas encore trouvé comment aller faire et tout je pense que j'ai pas encore les niveaux je sais pas après c'est mis ça dans les a priori c'est dans la table de concernant les animaux et du coup après peut-être que c'est peut-être du cuir ou des choses comme ça que vous récupérez sur les vaches je sais pas du tout j'ai pas encore le niveau et vous avez aussi des items qui ont disparu donc notamment tout ce qui était lié au banquier et les sacs d'argent ont été retirés et vous avez aussi pu la possibilité d'avoir enfin vous avez pu les clés en fait pour passer d'une île à une autre les îles avec les monstres vous pouvez passer d'îles en fait uniquement quand vous avez un certain niveau de de combat bon ben voilà les amis c'est fini pour ce petit tour là je vais faire un petit sondage mettez moi en commentaire combien vous aviez d'argent avant et combien d'argent vous aviez suite à la mise à jour je me demande si on peut pas trouver la loi mathématiques qu'ils auraient appliqué sur tout le monde mais pour ça il faudrait un grand un grand nombre de retours hop là voilà bon bah je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos je voulais aussi vous remercier parce que au moment où je tourne cette vidéo on vient de passer le seuil des 800 abonnés et du coup bah c'est très encourageant pour la suite n'hésitez pas à faire connaître la chaîne aussi et si c'est pas déjà fait à souscrire allez ciao ciao